Cette rencontre de ce forum, un, c'est qu'il est fondamental parce qu'il traite du secteur de l'industrie et je ne connais pas de pays qui a pu faire le pas du développement, rentrer dans le club des pays développés sans avoir développé une industrie, un secteur manufacturier consistant. Le Maroc a aujourd'hui tous les ingrédients pour le faire, d'ailleurs le développement du secteur industriel est sur une bonne voie depuis plusieurs années. Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, on a fait une priorité et qui doit être une locomotive également pour les autres secteurs. Mais évidemment, ce secteur qui a encore beaucoup de potentialité, pour continuer à le développer, il faut organiser les rencontres entre les acteurs du terrain, les acteurs, les industriels, les autorités publiques, qu'elles soient régionales, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales, s'ouvrir aussi sur les expériences internationales et continuer de se féliciter bien sûr de toutes les acteurs de réalisation, mais aussi cantonner les actions qui restent à faire, collectives, pour améliorer. Il s'agit encore de questions qui restent ouvertes, la compétitivité au niveau du foncier, la problématique du capital humain, l'innovation, la recherche-développement, l'approche écosystémique, la durabilité comme approche fondamentale aujourd'hui pour avoir des zones industrielles compétitives. Donc toutes ces questions ont été au cœur du débat et je suis personnellement satisfait de voir qu'il y a aujourd'hui un consensus général sur ce qui reste à faire et sur cette approche collective. Pour la région Casablanca-Stats, ce forum a été aussi l'occasion de rappeler que l'une des priorités de la régionalisation et de la décentralisation qui l'accompagne, c'est d'être un levier pour le développement économique et pour spécifiquement l'industrie. Nous avons inscrit de manière très concrète dans le plan de développement régional le développement de zones d'activité sur plusieurs provinces, de zones d'activité nouvelles, mais également nous avons retenu comme priorité la réhabilitation des zones d'activité existantes et le développement de zones d'activité de proximité qui ont leur pertinence au niveau des zones à forte densité démographique. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.